Le fonds de participation des habitants est techniquement ce qu'on appelle un dispositif. Il est mis en place par pays d'accessions sur le plan technique. Le pays d'accessions regroupe les lignes de crédit de la ville, de l'État et de la région, qui sont le domaine de la politique de l'État. Il est destiné à permettre à des habitants de participer à la vie locale. Ces habitants doivent avoir un projet dans lequel ils ont comme but d'améliorer la vie du quartier. Et de créer une animation. Il faut que les habitants demandent simplement à être auditionnés par le comité d'attribution. Le comité d'attribution est issu des habitants du quartier. Et nous sommes en train de le constituer. Il faut trouver des habitants qui soient intéressés, qui veulent bien participer. C'est un peu compliqué, évidemment, puisque nous devons avoir en théorie 12 habitants. On peut tout faire. L'idée, c'est que les habitants, qui ont une idée, peuvent la proposer à ce financement. Ce sont de petits financements d'environ 500 euros. Ceci dit, s'ils peuvent tout proposer, tout n'est pas acceptable. Ce qui sera toujours privilégié, c'est ce qui est vraiment du domaine de l'initiative individuelle, fait complètement par les personnes qui proposent, dans un cadre qui n'est pas un cadre institutionnel. Ce qui est vraiment important, c'est d'arriver, en fait, à avoir le maximum de participation. Quand je dis le maximum de participation, c'est bien sûr le maximum de projets, qui inclut le maximum de personnes, mais aussi que le travail bénévole des personnes qui vont s'engager dans ces projets soit correctement reconnu. Les habitants sont essentiels et les équipements de proximité, les centres sociaux, Albert Camus, la Provence, le Calendal, etc., j'en passe et ils sont nombreux, fort heureusement, seront des relais extrêmement importants pour expliquer l'existence du Fonds de participation des habitants, son fonctionnement, prendre contact avec les habitants et éventuellement les suivre. Encore une fois, par exemple, dans la valorisation du bénévolat. Il faut que les institutions, l'État, la région, la ville, voient l'investissement important des habitants des quartiers. Et j'invite tous ceux qui veulent avoir de bonnes idées sur quoi faire et comment le faire à aller voir sur le site internet de Roubaix, la ville de Roubaix, la maison des associations de Roubaix, qui ont de très bons exemples de ce qui peut être fait et de comment le faire. Sous-titrage ST' 501